Quels apprentissages puis-je évaluer avec un QCM ? Depuis l'apparition de leurs usages dans l'enseignement il y a plus de 100 ans, les QCM, ou questionnaires à choix multiples, font partie de notre quotidien d'enseignants et enseignantes et de celui de nos étudiants et étudiantes. Bien qu'initialement développés pour limiter les effets subjectifs des corrections de dissertations ou d'essais, les QCM ne permettent pas l'évaluation de toutes les performances de nos étudiants et étudiantes, et ils sont plutôt indiqués dans l'évaluation des savoirs cognitifs. La taxonomie de Bloom que nous présentons ici propose six niveaux de savoirs cognitifs, allant du moins complexe, mémorisé, au plus complexe, créé. Nous vous invitons à prendre un instant pour l'observer et prendre connaissance des exemples d'objectifs d'apprentissage que nous vous proposons pour chaque niveau. Vous l'aurez vite compris, les QCM ne permettent pas d'évaluer tous les niveaux de cette taxonomie, mais peuvent être utilisés pour les quatre premiers niveaux. Donc, si vous souhaitez savoir si votre cours se prête à une évaluation par QCM, il s'agit de mettre en regard les objectifs d'apprentissage qui y sont associés avec les niveaux d'apprentissage de la figure. Si ces objectifs relèvent des quatre premiers niveaux, mémoriser, comprendre, appliquer et analyser, alors vous pouvez, a priori, envisager les QCM comme modalité d'évaluation. Quelques formes courantes des QCM. Si vous prenez un moment pour vous remémorer votre passé d'étudiant-étudiante ou votre pratique d'enseignant-enseignante, vous y retrouverez certainement les formes les plus courantes de QCM, comme par exemple le vrai-faux, dans lequel on liste des affirmations et on demande aux étudiants-étudiantes si elles sont vraies ou fausses. Attention, cette forme ne convient que pour le niveau mémorisé. Le QCM simple. Une seule et unique bonne réponse correspond à la question posée. Les questions à choix multiples, QRM, dans lesquelles plusieurs bonnes réponses correspondent à la question posée. En allant un peu plus loin, vous retrouverez aussi les questions d'appariement, QAA, dans lesquelles une liste de réponses et une liste de questions sont proposées à l'étudiant-étudiante qui doit associer les éléments des deux listes. Les réponses à ordonner dans lesquelles l'étudiant-étudiante doit, en fonction de la question posée, remettre dans l'ordre les différents éléments qui composent une liste qui lui est présentée. Le QCM simple, le QRM, le QAA et les réponses à ordonner conviennent tout à fait aux quatre premiers niveaux d'apprentissage. Mémoriser, comprendre, appliquer et analyser. Exemple de questions pour chaque niveau d'apprentissage. Maintenant que nous avons listé les différentes possibilités proposées par les QCM, je vous propose de revenir à nos quatre niveaux de la taxonomie de Bloom et de vous proposer un exemple de QCM pour chacun de ces niveaux. Voici une question utilisée pour l'évaluation d'un niveau mémorisé. Comme vous l'aurez constaté, si vous proposez une question de ce genre, vous attendrez simplement de l'étudiant ou étudiante qu'il ou elle soit capable de se souvenir et de restituer la bonne réponse, qui pour cette réponse est même fils. Si vous devez évaluer à un niveau comprendre, qui correspond à un niveau intermédiaire de complexité, vous pouvez proposer une question de ce type. Comme vous le constatez, répondre à cette question demande une interprétation des connaissances et non une simple mémorisation. Ce constat implique un dépassement des connaissances présentées dans le cours. Elles sont certes mobilisées, mais il s'agit ici d'en comprendre le sens pour déterminer dans lequel des cas présentés elles s'appliquent. Comme l'illustre cet exemple de question, le niveau appliqué correspond également à un niveau intermédiaire de complexité. Prenez quelques instants pour en prendre connaissance. Pour l'étudiant-étudiante, répondre à cette question demande une application des connaissances. Il ne s'agit pas pour lui de simplement mémoriser, restituer ou comprendre même s'il est indispensable d'avoir intégré le principe de la résolution d'équations à deux inconnues pour répondre correctement à cette question. Le niveau analysé correspond à un niveau supérieur de complexité et voici une question qui permettrait de mesurer la maîtrise d'un objectif de ce niveau. Pour répondre à cette question, l'étudiant-étudiante devra mettre en perspective ses connaissances relatives aux probabilités réaliser une analyse fine du problème posé. Il ou elle ne trouvera la solution que dans le cas où les deux conditions précédentes sont remplies. La résolution de l'exercice dépendra de sa capacité à comprendre le problème posé, à sélectionner parmi les connaissances dont il dispose sur le sujet ce qui pourrait être pertinent et à les mobiliser pour trouver la réponse. Par rapport au niveau précédent, il y a donc une phase d'analyse, de réflexion à propos de la situation-problème bien plus complexe qui dépasse le cadre strict de l'application pure et simple. Nous voilà arrivés à la fin de notre première capsule. Avant de vous inviter à prendre connaissance des deux suivantes, qui traitent de la construction de vos QCM et des conseils pour limiter les réponses aléatoires et la triche, je vous invite à retenir les points suivants. La construction de questions de qualité est chronophage. Veillez à en construire au fur et à mesure de votre cours pour ne pas être débordé une fois l'examen en approche. Le temps passé à les préparer sera compensé par le temps gagné à la correction. N'hésitez pas à construire plus de questions que ceux dont vous avez immédiatement besoin. Elles seront réinvesties dans une prochaine évaluation et vous pourrez petit à petit vous constituer une banque de questions dans laquelle vous pourrez piocher à l'avenir. Les questions de plus haut niveau peuvent d'ailleurs être déclinées en une multitude de questions, en changeant simplement les données présentées, ce qui peut faciliter grandement l'accroissement de votre banque de questions. Par exemple, pour le niveau appliqué, le choix d'autres valeurs dans l'énoncé permet de créer des questions de ce type à l'infini. Prévoyez un temps de réponse adapté au nombre et à la nature de vos questions. Pour des questions simples, avec 3 à 5 modalités de réponse, prévoir 1 à 3 minutes de temps de réponse par question. Pour des questions plus complexes, il est tout à fait envisageable de prévoir jusqu'à 10-15 minutes de temps de réponse, en particulier pour celles qui impliquent l'usage de ressources externes, des calculs, etc. Sous-titrage ST' 501